Générique ... Bienvenue à tous. Alors qu'on avait cru le sujet rangé, le clégeur catholique revient à la charge et livre à l'opinion publique nationale et internationale dans les actes du colloque qu'il a organisé autour du nouveau code électoral qui a fait beaucoup jaser entre-temps. On en parle dans un instant et ce sera justement le principal sujet de ce rendez-vous de décortiquage de l'actualité au plan national et international avec celui que vous connaissez et qu'on ne présente plus en tout cas sur ce plateau, Adicé Carlos Oque. Adicé Carlos Oque, bonjour. Bonjour Tanguy. Madame et Monsieur, bonjour à vous aussi. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau pour analyser ensemble l'actualité, comme je l'ai dit, nationale et internationale justement, au-delà de ces actes du colloque organisé par le clégeur validé. On parlera aussi de la polémique en cours actuellement autour des marchés, notamment au niveau du marché de Dantopan qui va disparaître, s'est annoncée et cela suffit comme, je dois dire, de l'émotion au sein de la population. On essaiera de comprendre un peu quel est cet attachement, en tout cas à cet espace, faut-il dire, très insalubre par endroits et qui montre quand même quelques nécessités et urgences à agir avec cette succession de décendies et d'actes de sécurité notés dans cet espace-là. On parlera aussi de ces marchés secondaires qui sont inaugurés progressivement par le gouvernement béninois, qui les a d'ailleurs construits un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Déjà à Kadiaou, on a commencé à acheter dans un cadre nouveau. Qu'est-ce que ça va donner ? On va analyser tout cela. Mais avant, on commence par le tout premier sujet. On avait cru que c'était rangé complètement et qu'il fallait nous attendre à 2026 pour encore en parler, à M. Carlos Oque. Et nous revoilà face encore, je dois dire, au code électoral. Et cette fois-ci, c'est le clergé qui revient à la charge. Oui, le clergé revient à la charge et de la plus belle des manières parce que ce sont les actes du colloque qui s'étaient tenus récemment qui vont être vulgarisés. Et c'est tellement que le clergé cherche à mettre à la disposition de chaque béninois ses observations et, on va dire un peu, ses orientations pour que le code électoral soit revu, relu et peut-être un peu débarrassé des aspects chrysogènes qui ont été notés au cours de ce colloque. Est-ce qu'on a besoin de revenir encore et de faire de la communication autour de ça ? En théorie, non. Non, parce que, de mon point de vue personnel, la démarche du clergé ne me paraît pas tout à fait appropriée. Non pas parce que le clergé n'avait pas à organiser un colloque, mais tout simplement parce que, de mon point de vue personnel, pour obtenir du chef de l'État et de sa mouvance, une correction éventuelle du code électoral, il y avait un meilleur moyen pour y parvenir. Vous savez, pour prendre l'exemple de la Conférence nationale, puisqu'il s'agit de l'Église, le plus grand succès qu'on eut par la Conférence nationale, à savoir l'acceptation par le président Mathieu Créco des conclusions de ses assises, ce n'est pas le fait de ce que nous avons vu devant les caméras et entendu dans les micros. C'est surtout la grande œuvre que Mgr de Sousa a accomplie de façon totalement secrète et souterraine. Et ce qui caractérise l'Église, et a toujours caractérisé l'Église de tout temps, c'est le secret et la discrétion. Les grandes œuvres ne se font pas sur la place publique. Et si Mgr de Sousa n'avait pas su comment parler à l'oreille de Mathieu Créco, père à son âme, si Mgr de Glorieuse Mémoire n'avait pas su user de toute sa capacité de persuasion dans une diplomatie souterraine, et que, par exemple, au moment où se tenait la Conférence nationale, le clergé avait pu organiser un colloque pour donner son point de vue sur comment la Conférence devait être déroulée, comment ça devait s'achever, je pense qu'on n'aurait pas atteint les bons résultats que nous avons connus. Donc, il y a des sujets sur lesquels, à mon avis, on ne peut pas venir faire des discussions sur la place publique quand on veut se rendre véritablement utile. Parce que le clergé, c'est quand même une machine à prendre de la réflexion. C'est une machine qui a une capacité d'analyse exceptionnelle. Les gens qui commencent leur métier après sept ans d'études, quand ils ont obtenu le baccalauréat, il faut les respecter. Ce sont des gens qui en ont dans la tête. Et donc, leur utilité est indéniable. Mais cette utilité ne se montre pas toujours sur la place publique. Et lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi sensible que le code électoral, je pense que le clergé aurait pu obtenir de bien meilleurs résultats en parlant à l'oreille de ceux qui ont la décision et qui, pour la plupart, sont les fidèles de l'Église et qui ont une certaine dévotion. Bon, maintenant, en le mettant comme ça sur la place publique, le sujet irrite et même crée une certaine résistance, une certaine, on va dire, réticence à accepter les conclusions du colloque du clergé. Ce sont les résultats seulement qui comptent. Et à partir du moment où le résultat recherché n'est pas obtenu, ça veut dire que la démarche est biaisée. Et c'est en cela que je trouve que revenir à la charge pour nous faire connaître les actes du colloque de façon publique, c'est un peu comme une défiance à l'endroit de ceux qui décident et à qui le clergé semble vouloir forcer la main. Parce que le vivre ensemble, c'est une chose. Mais la décision de ceux qui nous gouvernent pour s'enraciner dans les principes du vivre ensemble, c'est autre chose. Et ça, l'Église peut peser lourd dans la balance en faisant en sorte que ces personnes puissent être à l'écoute, être sensibles, mais c'est en leur parlant à l'oreille. Donc, de mon point de vue, personnel, il y a des sujets sur lesquels le clergé peut faire des colloques, mais ça doit être des sujets qui nous rassemblent. Parce qu'il y en a beaucoup de sujets qui nous rassemblent. Le code électoral nous rassemble, non ? Non, le code électoral nous divise. Le code électoral nous divise parce que vous avez vu qu'au cours de l'organisation de ce colloque, il n'y a pas eu la participation de tous. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui nous divise. Et quand c'est un sujet qui nous divise, le clergé doit y aller avec une certaine discrétion, avec une diplomatie souterraine. Maintenant, sur les sujets qui nous rassemblent, par exemple, qu'est-ce que nous faisons de la jeunesse ? Comment on fait pour que la jeunesse cesse d'aller se suicider ? C'est un travail continuel et quotidien que le clergé fait. Il faut écouter les sermons, vous écoutez les prêches, vous écoutez un peu, je dois dire, tout ce que les prêtres font, enseignent aux jeunes, en les organisant, en les orientant, etc. Je crois que c'est un travail continuel. Le code électoral, c'est un truc ponctuel sur lequel ils ont fait, ils ont eu à échanger et le rendez-vous de mise en public, des échanges qu'ils ont eus devraient se faire évidemment étant donné que le rendez-vous a eu lieu et que scientifiquement c'est appelé à se faire matérialiser. Les écrits restent du temps donc à se matérialiser par un acte qui est publié. Encore, est-ce que c'est une défiance ? Je suis d'accord avec vous, mais les lettres pastorales, on ne fait pas de colloque avant de publier les lettres pastorales. Donc les conclusions de ces assises-là auraient pu être publiées sans qu'on soit obligé d'organiser encore une séance publique. Ça vous embête qu'on s'asseye et qu'on discute ? Ça ne m'embête pas du tout parce que je vous dis l'Église est une machine à pondre de la bonne réflexion. Mais de mon point de vue personnel, l'Église ne devrait s'intéresser publiquement qu'à des sujets qui nous rassemblent, à des sujets qui nous concernent tous. Quand on dit vivre ensemble et qu'on s'en arrête là, tout le monde sera présent. Mais quand on dit code électorale, il y a déjà une partie des citoyens qui ne se sentent pas concernés par ce colloque. La preuve, ils ne sont pas allés lorsque le colloque a été ouvert. C'est une mauvaise foi justement quand on dit venez, on va s'asseoir pour discuter. Quel que soit le sujet, que cela vous fâche, que cela ne vous fâche pas, le plus important c'est d'abord s'asseoir et discuter. Quand vous n'y allez pas, on l'a reproché d'ailleurs à l'opposition en 2019, ne pas vouloir en tout cas aller discuter et boycotter les élections. C'est ce qu'on a embauché comme trompette en 2019. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que quand on appelle à discuter, il y en a qui se réserve le droit d'être absent ? Alors, je vais me répéter. Il y a des sujets dont certaines personnes ne voudraient jamais discuter sur la place publique. Pour la simple raison que le code en question n'est pas en discussion. Le code en question n'est pas à une étape préparatoire. Il a déjà été voté, il a déjà été promulgué. Et vous dites que nous voulons réfléchir autour. Et la réflexion ne va pas dans le sens d'approuver ce qui est fait. Ça va clairement dans le sens contraire de désapprouver ce qui est fait. Et vous avez entendu une phrase forte au cours de ce colloque où Mgr Gagné a dit que le président de la République aimait le Bénin, mais n'aimait pas les Béninois. Personnellement, c'est une voie autorisée. Mgr Gagné, ce n'est pas n'importe quelle voie. Il est au repos. Ça engage l'Église. Attendez, vous allez dire que Mgr Gagné ne répondrait. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il est au repos. Pourquoi c'est un citoyen quelconque ? Mgr Gagné a dit qu'il est au repos et qu'il est à la retraite et que ce qu'il dit est son opinion personnelle et que ça n'engage pas l'Église catholique. En tout cas, de façon officielle. Vous êtes sûr que ça n'engage pas l'Église ? De façon officielle ? Ça engage parfaitement l'Église de façon officielle parce que cette phrase a été reprise par tout le monde. Par la presse et par tout le monde. C'est la presse qui valide celui qui parle au nom de l'Église ? Vous parliez qu'il était venu faire quoi là Mgr Gagné ? Qu'est-ce que vous parliez qu'il était venu faire ? C'est parce que c'est une voie autorisée. C'est parce que s'il a eu la parole au moment où il a eu la parole c'est parce que l'Église considère que c'est quelqu'un qui exactement comme ceux qu'on a invités qui ne sont pas venus auraient pu avoir droit à la parole pourraient prononcer des phrases fortes aussi que la presse allait relayer. S'ils étaient venus la discussion avec son frère Et que la frerelle avait été portée sur la place publique vous aurez trouvé ça normal. Oui. Discutons de nos mots. Pourquoi est-ce que nous avons de nos teignes et de nos galles ? Nos mots dont vous parlez on essaye de leur trouver des solutions. N'est-ce pas ? Oui. Et quand on essaye de trouver des solutions à des mots on utilise les moyens les plus adéquats pour parvenir à des résultats parce que ce qui compte en définitive ce n'est pas d'avoir parlé ce n'est pas d'avoir discuté ce sont les résultats. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Monseigneur de Souza n'aurait pas été Monseigneur de Souza la Conférence n'aurait rien donné du tout parce que vous savez qu'à la veille peut-être qu'il ne le savait pas jusqu'à la veille le président Mathieu Krikou n'était pas dans les dispositions d'esprit d'accepter les conclusions des travaux de la Conférence nationale mais pas du tout. Il a fallu la force de persuasion de Monseigneur de Souza jour et nuit qui a été sur lui qui a capitalisé Monseigneur de Souza sur la petite complicité qu'il y avait entre eux le petit respect qu'il y avait entre eux pour lui mettre une certaine pression parce que Mathieu Krikou avait des partisans qui étaient déterminés. Vous avez vu que dans la salle lorsque le président a accepté les conclusions des travaux de la Conférence nationale ça a été une explosion de joie même les adversaires se sont embrassés et c'est à l'unisson qu'ils ont donné l'une nationale de façon spontanée parce que la plupart étaient convaincus qu'il y avait un véritable risque que Mathieu Krikou n'acceptât les résultats de la Conférence nationale. on en a discuté et pourtant on était prêt à discuter même si on était ce que je vous dis ce n'est pas les discussions que les micros ont relayées et que les cadres ont montrées ce ne sont pas ces discussions-là qui ont été déterminantes. Ce qui a été déterminante c'est l'action personnelle du Monseigneur de Souza dans les police et dans les trois et sur le terrain. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'autres pays qui à l'instar du Bénin ont voulu choisir un prélat pour diriger la Conférence nationale. Ça c'est soldé partout par un échec retentissant. C'est pour cela justement qu'on ne peut pas adopter la même solution le même remède de 1990 aujourd'hui. Il n'y a plus de Monseigneur de Souza aujourd'hui qui perd son âme. Il n'y a plus de Mathieu Kéréko qui perd son âme. Est-ce que les acteurs en présence aujourd'hui ont cette capacité à se parler à se discuter de façon discrète à s'écouter à s'accepter et à faire des concessions ? C'est là d'abord qu'il faut voir avant de voir si peut-être il fallait aller sur la place publique pour faire la réflexion. C'est dommage que les personnes dont vous avez cité les notes tantôt ne soient plus parmi nous. Et moi j'aurais bien aimé que le clergé puisse s'inspirer de l'exemple précis de Monseigneur de Souza pour régler les problèmes qui sont sur la place qui sont au sein de notre société et qui manifestement ont besoin de la médiation d'une institution comme l'Église. Et si Patrice alors s'inspirait aussi de Mathieu Kéréko c'est-à-dire la capacité à se mettre peut-être au-dessus à écouter à accepter à faire des conceptions et à avancer. Sans Monseigneur de Souza il n'y aurait pas eu de Mathieu Kéréko. C'est évident. Alors le Monseigneur de Souza d'aujourd'hui c'est qui ? Ce n'est pas Monseigneur de Souza qui a fabriqué Kéréko qu'on connaît. Kéréko était déjà dans une tolérance qu'on connaissait avant justement de le montrer Monseigneur de Souza. N'oubliez pas je vous dis de façon très claire que malgré que Kéréko soit Kéréko à la veille de la conclusion des travaux de la Conférence nationale il n'était pas rappelé certainement aussi cette scène où on a quand même jeté des pierres à Mathieu Kéréko au niveau de l'église de l'église Saint-Michel à Cotonou et pourtant c'était Mathieu Kéréko Mathieu Kéréko révolutionnaire donc il avait déjà cette acceptation cette tolérance avant de rencontrer en 1990 un certain Monseigneur de Souza. L'acceptation de Mathieu Kéréko vis-à-vis de la population béninoise n'a rien à voir avec le coup d'état civil qu'a été la Conférence nationale attention vis-à-vis du peuple béninois Mathieu Kéréko a développé un amour pratiquement immodéré mais la Conférence nationale fut un coup d'état civil et il y avait beaucoup de partisans de Mathieu Kéréko qui lui disaient patron tu ne peux pas accepter ça et il a mis tout ce beau monde en difficulté en choisissant en choisissant du moins d'aller dans le sens où Monseigneur de Souza le conseiller d'aller et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui qui est le Monseigneur de Souza que nous avons aujourd'hui c'est qui donc nous gagnerions à avoir un nouveau Monseigneur de Souza qui fasse de Patrice Talon un nouveau Mathieu Kéréko c'est ça la question qui se pose et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler quand les hommes se parlent entre eux hors micro et hors caméra que lorsque on fait un colloque pour dire bon nous ne sommes pas d'accord avec ceci nous ne sommes pas d'accord avec cela nous aurons des fesses et qu'on fait des déclarations dans le genre le président aime le pays mais il n'aime pas les citoyens mais si le président aime le pays et construit le pays c'est pour qui ? c'est pas pour les citoyens comment peut-il construire le pays on va répondre c'est des questions logiques on va répondre à Monseigneur Gagné il n'est pas ici il n'a pas son représentation je suis analyste je suis analyste je ne m'empêche pas d'analyser quand vous dites que quelqu'un aime le pays et n'aime pas les citoyens du pays les enfants du pays c'est incohérent parce que si je travaille à développer un pays et que vous voyez à travers mes efforts que j'aime le pays c'est que j'aime les enfants du pays pour lesquels je travaille vous ne pouvez pas dire que j'aime le pays et que je n'aime pas les enfants donc qu'on peut lutter contre la misère contre les miséreux ou contre les pauvres contre la pauvreté je vais vous donner une raison il y a une différence entre lutter contre la pauvreté et lutter contre les pauvres je n'ai pas l'impression que c'était un horreur de pauvres j'ai ma propre façon d'analyser les choses je peux me tromper si vous avez une maison et que cette maison il y a tellement de travaux à faire dessus et que parce qu'il y a des travaux à faire dessus à un moment vous faites une restriction sur ce que vous donniez habituellement à vos enfants vous diminuez le repas vous diminuez la sortie vous diminuez les loisirs vous diminuez beaucoup de choses parce que vous avez le souci de terminer les travaux de la maison qui vous abrite tous et alors un oncle débarque et dit aux enfants vous savez votre père ne vous aime pas il n'aime que la maison qu'il est en train de construire c'est un peu ça comment le père peut aimer la maison et la bâtir s'il n'aime pas les enfants alors que c'est pour les enfants qui bâtir c'est une incohérence et lorsqu'on veut faire de la diplomatie lorsqu'on veut créer de la cohésion entre les enfants d'un pays on ne fait pas ce genre de déclaration publique parce qu'à ce moment-là le président de la République c'est un homme vous voyez que ce n'est pas un homme c'est un homme on a beau dire c'est un homme via sa fierté et qu'il ne peut pas et qu'il ne peut pas il devait faire quoi interdire le colloque ou interdire la ventilation des actes du colloque il n'a rien interdit du tout qu'est-ce qu'il aurait pu faire est-ce que vous avez vu une démarche quelconque dans le sens de corriger quoi que ce soit dans le code électoral c'est justement ça est-ce que ce n'est pas ça c'est le résultat que le collège doit viser les perméabilités dont on parle justement le collège n'a pas fait son colloque au lendemain du vote au Parlement le collège a attendu les discussions d'abord entre les acteurs a observé et lu les réactions des organisations de la société civile a fait des plaidoyers lui-même sorti un communiqué avant de songer maintenant à organiser un colloque vous ne me dites pas que tous ces actes étaient déjà à braquer à braquer Patrice Talant de sorte à ce qu'il ne change rien au code électoral enfin je ne sais pas si c'est lui qui doit changer quelque chose ou si c'est le Parlement est-ce que le clergé est un gouvernement bis ? je n'ai pas entendu qu'ils ont un ministre bon à partir du moment où le clergé n'est pas un gouvernement bis le clergé n'a pas à peser sur une décision politique le clergé fait des réflexions les réflexions du clergé vous ne comprenez pas moi je veux bien que le clergé réfléchisse je veux bien que le clergé nous réunisse autour des questions très importantes pourquoi c'est vous qui vous le font des sujets de réflexion au clergé ? le clergé peut choisir de réfléchir sur la tête d'un mouton ou d'une fournie c'est ce qui est important aux yeux du clergé alors l'actuel alors pour quel résultat ? ah mais moi je ne sais pas demander au clergé moi je vous dis il n'y a que le résultat que moi je regarde si depuis que le colloque a été organisé on sentait de la part de la classe politique de la mouvance présidentielle une certaine volonté de se conformer un peu à ce que dit le colloque ou bien s'approprier les résultats du colloque pour étudier au moins les aspects qui sont intéressants moi j'aurais trouvé que bon le colloque a été utile mais un colloque qui braque davantage les gens un colloque qui radicalise les positions c'est un colloque qui n'a pas lieu d'être c'est de ça que je vous parle en 2019 on a connu une situation assez compliquée la démarche du clergé peut être dans une démarche d'anticipation d'ailleurs on a vu un peu dans sa réaction au lendemain du vote du code ce qu'il a bien pu dire par rapport justement à l'ambiance sociale et à ce que ça projette comme avenir politique sur notre bénin ça peut être des façons de proposer des pistes de réflexion de solutions afin d'éviter que le pire n'arrive je ne pense pas que les clergés soient en train de travailler à détruire à déstabiliser et à conduire le bénin dans le gouffre je ne sois pas sûr que ce soit l'objectif de ce colloque ou l'objectif de la publication des actes de ce colloque le colloque n'a pas vocation à créer des problèmes en réalité c'est la démarche qui n'est pas tout à fait appropriée mais qui doit prendre une décision si ce code électoral qui est dénoncé aujourd'hui doit être revu et corrigé qui est-ce qui doit prendre la décision voilà la question que je pose est-ce que c'est les citoyens béninois parce que si c'est les citoyens béninois ça veut dire qu'on nous pousse à la révolte mais si c'est les dirigeants la meilleure façon de leur parler ce n'est pas de faire un colloque il y a deux façons justement d'obtenir que ce code soit révisé soit aller parler dans l'oreille des dirigeants qui sont les fidèles de l'église pour la plupart jusqu'à ce qu'ils comprennent aller leur faire toucher du doigt les dangers potentiels jusqu'à ce qu'ils comprennent ou bien faire un colloque pour inciter les citoyens à se rejoindre à appeler les citoyens en réfléchissant et à échanger sur la question attendez si les citoyens réfléchissent pour aboutir à quoi ? ils n'ont pas pris des armes non la réflexion n'a jamais lié à quelqu'un c'est à partir de la réflexion que naît toutes les crises ah bon donc on ne doit plus réfléchir mais on doit réfléchir je vous dis moi je trouverais que le clergé serait enfin je le trouverais dans un excellent rôle si des colloques étaient organisés autour des sujets qui nous rassemblent mais quand les sujets qui nous divisent ce n'est pas la diplomatie souterraine c'est pas le fait d'approcher les dirigeants et de les sensibiliser c'est ça qui est important toutes les messes que fait l'église catholique toutes ces messes là c'est pour sensibiliser non ça veut dire que leur vocation première c'est de sensibiliser c'est de travailler à nous mettre dans la tête ce qu'ils veulent que nous fassions ils peuvent le faire ils peuvent organiser la rébellion si c'est la rébellion qu'ils visent pour l'organiser de la meilleure de manière peut-être que ce sera là-bas peut-être que c'est pas véritable enfin ils peuvent pas organiser la rébellion ils peuvent même pas utiliser la rébellion mais je dis que la méthode qu'ils utilisent a pour finalité d'amener les citoyens à commencer par dire bon puisque l'église pense ça et puisque nous sommes tous pour la plupart fidèles de l'église si l'église ne voulait pas que nous fassions quoi que ce soit l'église ne dirait rien tout le monde n'est pas fidèle de l'église et ceux qui sont venus ne sont pas forcément fidèles de l'église je crois qu'il y a des délégations des musulmans venus il y a des délégations des fidèles et même ceux qui ne sont pas des fidèles on leur a mis dans la tête qu'il y a un problème par rapport au code et qu'on ne devrait pas laisser ce code là et aller aux élections avec en 2016 c'est pas l'église qui l'a dit l'opposition l'a chanté tout le temps aurait organisé un couloir comme celui-là ça n'aurait gêné personne parce que ça c'est le rôle de l'opposition c'est de ça que je vous parle mais l'église est neutre l'église devrait être neutre et ne pas interférer dans des sujets sensibles politiquement qui nous divisent à moins de chambrer les responsables les différents responsables et de leur parler à l'oreille c'est le résultat qui compte c'est pas de savoir que c'est l'église qui a dit c'est l'église qui a fait c'est l'église qui a organisé c'est pas ça qui est important c'est le résultat final qui est important c'est le résultat final ne peut pas s'obtenir dans un colloque ou sur la place publique c'est impossible est-ce que vous êtes sûr qu'on ne peut parler à l'oreille de Patrice Talon si le clégié n'a pas réussi à parler jusqu'à ce que Patrice Talon puisse changer de point de vue ou d'angle de réflexion c'est qu'il n'a pas réussi donc ils doivent continuer jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils visent jusqu'au résultat c'est comme ça nous sommes encore à deux ans de 2026 et ce travail nous messieurs qui devaient être entamés aujourd'hui pour que d'ici peut-être six mois le président finisse par se dire bon vraiment avec tout ce que disent les gens de l'église tout ne peut pas être faux il faut que je commence pas à réfléchir il faut que je commence pas à voir moi-même les aspects très importants que l'église est en train de souligner et commencer peut-être pas à se dire bon si je ne peux pas tout changer il faut quand même que je commence pas à penser à la possibilité de changer quelque chose mais on n'est pas dans ça on est dans une situation dans laquelle on amène le président à se radicaliser parce qu'on est un peu comme dans l'affrontement pour lui montrer qu'il fait ce qu'il fait mais nous nous avons la possibilité de manœuvrer pour que l'opinion se retourne contre le président j'imagine comme si vous étiez en RDC vous alliez appeler carrément à mater l'église l'église catholique la Sinko là-bas pour son action notamment il y a 6 ou 7 ans lors des élections présidentielles non parce qu'ils étaient plus engagés que ça ici ce n'est que des réflexions je serais le premier je serais le premier à dénoncer quoi que ce soit qui puisse être fait contre l'église mais l'église gagnerait à être aussi neutre que possible vous voyez quand Mgr Dessouza a dirigé les travaux de la Confidence Nationale le Saint-Siège lui a immédiatement écrit pour lui dire ne va pas plus loin ce n'est pas le rôle de l'église de faire de la politique tu as fait ce qu'il fallait faire retourne à ta vocation première voilà et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de respect pour l'église c'est parce qu'elle est restée une force sociale d'une certaine neutralité et c'est cette neutralité qui garantit la crédibilité qu'elle a j'avoue que jusque là je n'ai pas encore vu la partialité de l'église qui organise une réflexion je ne vois justement pas jusque là vous ne voyez pas mais moi du point de vue de l'analyste que je suis il y a déjà une certaine teinte effectivement parce que quand j'organise en tant que personne neutre j'organise un colloque avec une partie de la classe politique qui est concernée qui est prioritairement concernée par ce que je vais faire dit je ne viens pas alors c'est qu'il y a un problème et ce problème me fait me remettre en cause parce que c'est moi qui organise personne ne m'a demandé voilà donc le fait que deux protagonistes l'opposition et la mouvance se tiraillent sur les textes je décide de faire un colloque il y a une partie qui n'arrive pas il y a une maldone quelque part soit parce que j'ai mal communiqué soit parce que j'ai mal choisi le sujet soit parce que j'ai invité les mauvaises personnes il y a une remise en cause à faire quelque part nécessairement parce que lorsque l'église organise un colloque tout le monde doit être présent tout le monde doit être présent à moins que que l'organisateur en chef n'a pas donné l'ordre on ne va pas participer le sujet de la république est une bible est un corin il faut aussi voir du côté de ceux qui ne veulent pas discuter de la chose c'est important aussi de faire l'analyse dans ce sens les hommes politiques peuvent être de très mauvaise foi moi je ne dis pas que les gens de la mauvaise présidentielle ont raison je ne dis pas que le président a raison je ne dis pas que le président il fait bien je ne dis pas ça non plus je ne dis pas que le code électoral est bon je ne dis pas qu'on doit laisser tout comme ça non j'ai dit que pour obtenir les meilleurs résultats ce n'était pas un colloque qu'il fallait organiser c'est parler à l'oreille des personnes pour que ces personnes soient sensibles et qu'à la fin nous ayons le résultat et le résultat c'est quoi c'est que le code électoral soit changé c'est ça le résultat qui est visé mais est-ce que vous pensez que le colloque tel qu'il est organisé et les résultats tels qu'on va les vulgariser vont permettre de changer le code non non je l'affirme de façon pérentatoire ça n'aura aucun effet pour changer le code alors à partir de ce moment là pourquoi on fait le colloque au moins pour l'histoire au moins pour la science au moins pour l'université au moins pour les réflexions c'est quelque chose est-ce que l'église catholique a dit que son colloque et la ventilation de ses actes est dans la droite ligne d'aller modifier le code électoral ou d'aller modifier l'attitude ou la position d'un acteur IS ou Y sur le chéquier politique national ils ont organisé leur colloque ils veulent ventiler les actes de leur colloque ils n'ont qu'à le ventiler si Patrick Stallone pense que ça doit être intelligent quelque part qu'il puisse ce qui est intelligent s'il y en a des choses bêtes dedans qu'il ne l'intéresse pas il peut les laisser et passer à autre chose ce n'est pas contraignant pour lui non non mais quand l'église est organisée le colloque il doit y avoir des objectifs il doit y avoir un but si le but c'est juste de nous montrer qu'ils sont présents et qu'ils sont des témoins de l'histoire la presse est là pour ça non le rôle fondamental de l'église n'est pas de prendre des actes dans lesquels tout le monde ne se reconnaît pas il faut l'église la force de l'église c'est la conciliation la force de l'église c'est c'est la tolérance la force de l'église c'est la persuasion et même amener un dirigeant à se confesser et lui dire va et ne pêche plus c'est ça le rôle de l'église c'est pas de venir sur la face publique pour lui dire bon voilà ce qui a été organisé voilà ce que nous en pensons si vous dites sur la face publique ce que vous pensez du code plus personne ne vous écoutera c'est ça c'est ça qu'il s'agit l'église ne doit pas avoir une opinion elle peut avoir une opinion c'est pourquoi je vous l'ai dit l'église a toujours publié des lettres pastorales publier une lettre pastorale pour tout votre avis parce que ça a changé à l'attitude ça ne rend pas dans ce sens si pour l'histoire l'église veut laisser des traces et dire en son temps nos avions dit il faut publier une lettre pastorale mais l'essentiel du travail doit être fait en contact direct avec les personnes qui ont le pouvoir de décision c'est ça c'est ça on va changer de sujet j'espère que le second sujet on pourra le le vider vraiment parce que le temps il est assez avancé j'avais annoncé qu'on parle un peu des marchés non pas pour aller faire des emplettes mais pour écouter un peu et voir tout ce qui se fait ce qui se fait là-bas il y a deux sujets en un pour cette thématique notamment l'affaire annoncée est assez surprenante en tout cas pour certains du marché d'Antocpa vous êtes aussi surpris que le marché d'Antocpa disparaisse surpris non parce que ça fait déjà quelques années que l'idée a été émise et nous avons tous pensé que c'était un peu un peu un peu osé parce que quand même c'est d'Antocpa parce que c'est d'Antocpa qui est un marché mythique un marché que dans toute la sous-région on considérait comme un peu un marché spécial et nos voisins tous les pays voisins considéraient le marché d'Antocpa un peu comme un marché sacré et bon de le voir disparaître comme ça enfin je pense que quelque part ça va changer fondamentalement la donne et si on doit faire disparaître le marché d'Antocpa il faut proposer quelque chose qui ait plus d'attirance quelque chose qui soit meilleur ça va être difficile parce que le côté mystique du marché d'Antocpa ne peut pas être reproduit il y a dans nos croyances des aspects auxquels les gens tiennent beaucoup et bon on va moderniser peut-être construire des structures très modernes mais dans le fond l'esprit d'Antocpa l'esprit quand je dis l'esprit c'est pas forcément un fétiche je parle de l'esprit de l'image est-ce que ça peut être totalement repris ailleurs honnêtement j'en sais rien mais je ne suis pas un décideur et il y a toujours des raisons fondamentales pour lesquelles les gens prennent des décisions pourquoi est-ce qu'on peut prendre ces décisions elle est aussi radicale c'est un marché séculaire c'est un marché multiséculaire moi je ne suis pas dans l'estime de décision mais je peux déjà observer qu'il m'est arrivé plusieurs fois par moi même de penser que ça serait pas tout à fait bête de penser à enlever ce marché de là parce que pendant la période des fêtes mais bon Dieu il est difficile de vivre dans les environs du marché d'entraînement pourquoi il s'est congestionné à l'extrême vous vous demandez même c'est bien normal c'est un marché vous vous demandez même si toutes les personnes que vous voyez dans ce marché là sont des êtres humains il y a tellement ça plusieurs jours avant plusieurs semaines avant les fêtes de fin d'année vous avez le sentiment que c'est un véritable parcours du combattant est-ce que c'est pas le charme même de Dantokma c'est-à-dire les épaules qui se frottent les injures qui fusent la difficulté à circuler à avancer la chaleur la fumée des motos est-ce que c'est pas ça le charme ce que vous appelez l'esprit l'image c'est tout à fait cela c'est tout à fait cela mais ce charme et cet esprit ont un prix à payer le prix c'est l'insécurité le prix c'est la promiscuité qui génère des problèmes de santé des problèmes d'insalubrité des problèmes même d'équilibre mental parce que on ne peut pas non plus vivre dans un environnement comme ça en permanence le marché Dantokma est entouré d'ordures le marché Dantokma est aujourd'hui dans une situation où l'assainissement est quasiment impossible le marché Dantokma est érégé sur des fondations qu'on ne peut pas élever Donc à partir de ce moment étant donné la région de la partie de la ville où ce marché est situé et qui est un peu comme une zone de convergence il faut peut-être l'enlever pour décongestionner laisser respirer la ville de manière à ce qu'il y ait une certaine façon une certaine comment dire une certaine façon agréable de circuler dans Cotonou si Dantokma se dépasse de là vous pourrez être sûr que la ville va respirer que nous allons pouvoir circuler avec une certaine fluidité et que la ville sera agréable moi je ne sais pas ce qu'on va ériger là après quand on va enlever Dantokma on a annoncé des complexes hôteliers un lieu et place je ne sais pas trop ce qu'on va ériger là sur les berges pardon là oui sur les berges de la lagune peut-être un complexe hôtelier qui permet aux touristes d'affluer de profiter de notre lagune c'est bien possible je ne sais pas ce qu'on va ériger là mais à partir du moment où on enlève ce marché vous savez combien de personnes urinent sur l'esplanade qui est en face du marché là on a dégagé le parc automobile mais vous ne pouvez pas passer par là et respirer il y a tellement de personnes urinent chaque jour de façon à ce que ça devienne irrespirable on ne peut pas vivre dans une telle atmosphère au coeur de la ville et considérer que bon parce qu'il y a un esprit dans ton pas on laisse faire c'est pourquoi je vous ai dit moi être dirigeant d'un pays je considère que ce n'est pas une chose facile et la plupart du temps remettre père de famille ce n'est déjà pas facile ce n'est déjà pas facile la plupart du temps ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec les idées de ceux qui nous dirigent trouvent des explications faciles pour dire on aurait pu faire bêtement comme si c'est parce qu'on veut faire des affaires c'est parce qu'on veut remettre un partenaire c'est parce que un citoyen a droit à une opinion je suis d'accord et c'est pourquoi je vous dis même si chacun émet son opinion il n'y a que le dirigeant en réalité qui a toutes les cartes en main et qui peut nous dire exactement pourquoi il prend telle décision vous voyez donc moi j'entends beaucoup de personnes parler mais ces personnes n'ont pas toujours tous les éléments on est peut-être dans le sentimentalisme on est peut-être dans l'attachement à l'esprit d'un temps on est peut-être dans la nostalgie mais être dirigeant c'est aussi savoir se départir de tous ces esprits là et de voir dans l'avenir d'avoir des projets futuristes si on ne peut pas faire des projections dans le futur des personnes détachées on ne peut pas construire un pays parce que même quand vous voulez construire une route il faut détruire des maisons et si vous êtes attaché les maisons d'accord si vous êtes attaché des symboles du pays des symboles de l'histoire l'incarnation parfois même je dois dire de l'itinéraire de l'histoire même d'une localité parce que d'autre part c'est quand même je dois dire un repère international un marché comme ça est-ce qu'on ne tient pas un peu l'image est-ce que quelque part on n'arrache pas une âme à quelque chose alors il faut savoir si nous faisons de Dantopas une pièce de musée ou bien si nous continuons d'avoir un marché qui séduit la clientèle de la sous-région et qui l'attire c'est ça la question est-ce que nous maintenons Dantopas tel un musée où on continue de respirer de fumer de l'échappement où on continue de transpirer de se partager ça n'aurait pas pu peut-être moderniser comme on l'a fait pour les petits marchés la moderniser aussi Dantopas plutôt que de le supprimer ça dit que c'est l'emplacement lui-même qui pose problème c'est l'emplacement lui-même vous avez vu que le camp Gézo a été sorti de l'endroit de Cotonou pour être délocalisé d'excellente manière je ne pense pas qu'il y ait le moindre militaire aujourd'hui qui se plaît de ce que le camp Gézo ait été déplacé on dit c'est la grande billette c'est pourquoi on n'entend rien là-bas il faut les écouter à l'apartheid en privé pour peut-être se rendre compte dans quelles conditions ils sont partis je suis justement je pense avoir écouté un certain nombre parmi eux et je peux vous dire que la tendance n'est pas au regret parce que les militaires sont bien logés aujourd'hui à Dessas et il y a même des casernes en dehors de Dessas qui permettent de mettre tout le monde à l'aise tout le monde est heureux on aurait hésité que le camp Gézo serait resté camp Gézo on aurait dit c'est un camp mythique c'est un camp ancien c'est l'esprit de l'armée on ne peut pas y toucher on aurait fait ça que peut-être on ne le toucherait jamais mais aujourd'hui on y a touché et je pense que ça a été fait avec un certain succès moi ce que je souhaite c'est simplement que Dantokpas si Dantokpas doit être complètement rasé qu'on nous propose quelque chose qui soit encore meilleur est-ce qu'il y a des propositions qui ne se sachent pas déjà ou qui ne sont pas sues déjà je crois que le marché de gros va à Boumé Kaladi et puis tout ce qui est appara et qui brille etc les bijouteries etc vers le stade de l'amitié et puis les petits vendeurs vont se répartir dans les marchés de quartier c'est fini si chacun y trouve son compte c'est bon c'est tout il suffit que chacun y trouve son compte parce que c'est ça la finalité quand je sors de chez moi et que j'ai de la marchandise à écouler et qu'on m'offre un cadre de prestige par rapport au cadre dans lequel j'étais et qu'il y a la clientèle mon problème est réglé maintenant si on m'enferme dans une tour de verre et que je ne vends plus rien à ça par contre c'est un problème et tant qu'on n'en est pas encore là on ne peut pas dire que c'est une mauvaise idée mais la question de l'insécurité se pose toujours parce qu'il faut voir la position du marché dont on part c'est quand même mettons quoi à l'entrée de la ville de Cotonou quand on vient quand on vient du Nigeria on sait que beaucoup de Nigériens fréquentent ce marché là viennent de là-bas directement faire les affaires et retourner le même jour alors si on déplace le marché de Gros vers Aboumé Kalavi il leur faudra traverser toute la ville de Cotonou toute la ville d'Aboumé Kalavi pour aller faire pour aller faire leurs affaires ça va être de la congestion au niveau de la circulation ça va être des bitumes qui vont être éprouvés ça va être de la chaleur et de la production de la fumée à Gogo aussi parce que tout le trajet aussi ça va être tout le transport urbain c'est aussi c'est comme déplacer enfin oui c'est comme déplacer le problème en tant que tel on peut voir ça comme ça en l'état actuel de nos infrastructures mais je considère que bientôt il va y avoir un échange avec le corps bientôt il va y avoir des routes un contournement donc quand tout sera mis en place je pense que le problème sera réglé parce qu'on ne peut pas vouloir déplacer d'un temps pas sans qu'il y ait des infrastructures connexes qui vont avec il y a forcément le contournement de Cotonou à réaliser et il y a les échangeurs à faire de manière à ce que ce problème dont vous parlez ne puisse pas se poser s'il y a un contournement le problème est réglé à mon avis il y a aussi c'est vrai que cette voie elle est vraiment peu audible mais elle existe quand même cette voie qui pense qu'on aurait pu déplacer vers ces mépodies qui a encore de l'espace plutôt que d'envoyer à Boum et Calavi qui a suffisamment des tours d'infrastructures on a déjà la cité administrative on a les logements sociaux on a beaucoup de choses qui sont à Boum et Calavi y ajouter le gros marché ça va être vraiment je dois dire étouffant on verra bien mais pour l'instant je vous l'ai dit cet étouffement n'est perçu que par rapport à l'état actuel des effrastructures routières avec le temps et Cotonou qu'on est en train de vider de beaucoup de choses j'ai l'impression qu'on veut européaniser Cotonou les statues ici les routes ici les fleurs par ici et puis tout ce qui peut montrer un peu le visage africain de la pauvreté bon il faut les éloigner un peu de l'aéroport de Cotonou pour que l'étranger ne voit pas c'est ça l'optique si c'est ça l'optique c'est une bonne optique pourquoi parce que est-ce que ce n'est pas ça lutter contre les pauvres il n'y a pas de vitrine sans sacrifice on ne peut pas avoir une vitrine sans sacrifice et il faut bien avoir une vitrine on ne peut pas quand vous allez dans les autres pays il y a toujours des villes qui montrent la capacité de créativité des citoyens du pays on ne peut pas laisser l'extrême pauvreté cohabiter avec l'opulence si vous faites ça que c'est sous le couvert du social quelque part c'est je ne sais pas vous n'avancez pas vous n'avancez pas il faut en fait créer plus de villes encore il faut créer les conditions pour que ce ne soit plus que Cotonou et Calavie qui on va déconcentre le maximum de citoyens il faut que les villes secondaires soient également bâties moi ce que Patrice allant faire à Cotonou ce qu'il fait à Calavie moi j'aurais bien souhaité qu'il le fasse dans bien d'autres villes de façon à ce que étant donné qu'il y a une sorte de dématérialisation qui est en cours et qui avance du point de vue de la gestion de nos affaires administratives que cette délocalisation soit un prétexte que cette dématérialisation soit un prétexte pour envoyer des ministères même à 100 km à 200 km de Cotonou pourquoi pas aller créer des cités administratives à l'Ocosa à Abome pourquoi pas mettre des ministères à Dougou le conseil des ministres c'est une fois dans la semaine aujourd'hui nous avons des maires qu'on invite deux fois dans la semaine à des réunions à Cotonou donc aujourd'hui même si on a un ministère à Dougou le ministre peut venir en conseil des ministres le mercredi sans aucun problème étant donné que nous pouvons avoir même la possibilité de créer des aérodromes avoir comment on dit des délais aériennes internes ce n'est pas interdit ce sont des choses dont nous pouvons rêver nous avons l'aéroport de Toulou nous avons l'aérodrome à Candie nous avons l'aérodrome un peu partout nous pouvons construire ces infrastructures de façon à ce que nous n'ayons plus de villes qui accueillent les ministères moi j'ai vu les cités administratives qu'on construit à Cotonou c'est très joli mais j'ai regretté qu'on concentre tout ça à Cotonou aujourd'hui il y a une dématérialisation qui est très prononcée ça peut nous permettre de mettre des ministères un peu loin un peu loin de Cotonou c'est bien possible de façon à ce que Cotonou soit décongestionné parce que la promiscuité à Cotonou génère énormément de problèmes et parmi ces problèmes il y a l'insalubrité il y a l'insécurité et quand on veut créer une belle ville on est obligé de regarder un peu de près ces problèmes là en 2-3 minutes le marché de Cádiaou qui a été inauguré récemment mais qui a commencé avec des polémiques c'est vrai que la première a été réglée la question des horaires ça vous explique quelque chose un commentaire peut-être sur les horaires non sur les horaires je pense que si ça a été corrigé rapidement c'est parce qu'il y a eu une réaction un peu collective des citoyens qui ont trouvé qu'on ne peut pas aller simplement de la situation hantée à une situation futuriste où c'est un peu comme si tout le monde devienne fonctionnaire bon il y a eu un retourné et les voix des citoyens ont été entendues et on a eu évidemment il y a eu la correction tout de suite chez les européens c'est comme ça ça se passe on sait à quelle heure les commerces ferment et quand il est leur même quand le client est dans le magasin on l'évacue on l'expédie on ferme carrément moi je vais vous dire un marché construit à grands frais comme ça devrait fonctionner 24 heures c'est 24 ça serait l'idéal ça a beaucoup de coûts en matière d'énergie 24 heures sur 24 je dois pouvoir aller acheter n'importe quoi à n'importe quelle heure parce que c'est une structure de l'état et l'état a les moyens d'en assurer la sécurité l'état a les moyens de faire en sorte que le marché soit ouvert 24 heures sur 24 maintenant si quelqu'un ne peut pas venir vendre la personne peut rentrer mais quand d'autres rentrent d'autres arrivent vous allez voir que si c'est 24 heures sur 24 les vendeurs vont s'organiser pour que leur état soit animé 24 heures sur 24 et donc permettre aux citoyens à n'importe quel moment du jour et de la nuit d'entrer au marché et de faire le marché bon s'il y a des questions de sécurité qui se posent ce n'est pas à l'intérieur du marché c'est dehors et là les citoyens il appartient de faire en sorte de prendre la disposition pour que puisqu'ils ne soient pas victimes de sécurité mais il appartient à un état normalement de faire en sorte qu'un marché construit avec des ressources aussi importantes construit avec cette architecture et cette modernité soit un fonctionnement moderne et le fonctionnement moderne c'est de 24 heures sur 24 heures le stand-in aussi et le coût de l'allocation qui fait se retenir les locataires des lieux on est passé d'un point A à un point B qui est totalement contraire il y a le contraste qui est net et total oui parce que c'est à on va dire c'est lorsque l'action est lancée qu'on se rend compte que toutes les prévisions qu'on avait faites au départ n'étaient pas exactes et qu'il faut les réajuster moi ce qui me plaît dans tout ça c'est qu'on fait les réajustements au fur et à mesure c'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada